Bon, on va commencer. Bonjour. Je suis d'abord très surpris qu'il y ait autant de monde pour parler d'un sujet pareil. Je pensais que vous saviez déjà tous comment ça marche. Mais bon, peut-être que c'est peut-être une curiosité un peu mal placée, je sais pas. Alors, pour parler de ce sujet un peu aussi connu que méconnu, on a deux personnes. On a Aurélis Jean qui a écrit un livre. D'accord, qui est une spécialiste d'amour et de sexe et d'algorithme. Et on a Antonin qui dirige un média qui s'appelle Le Crayon, qui a vocation à diffuser évidemment de l'information, à favoriser les échanges en ligne. Et je commencerai par lui parce qu'il a beaucoup d'interactions avec les jeunes. Et donc, j'aimerais savoir, tu me disais tout à l'heure, finalement, les jeunes ont une vision qui est assez surprenante des relations et des couples, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je suis le jeune de la bande, c'est ça ? C'est ça. Je crois que c'est moi, mais bon, enfin... En fait, ce que je viens de comprendre, c'est que je suis vieille. Voilà. Expérimentez. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi, je dirige un média qui s'appelle Le Crayon et je passe mes journées à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que mon média est à destination des jeunes et diffusé sur les réseaux sociaux. Et la question, ce qu'on se pose, c'est est-ce que les jeunes sont en perdition ? Est-ce que finalement, le couple traditionnel est fini ? Et en réalité, pas tant que ça, on se rend compte que les jeunes idéalisent beaucoup le couple traditionnel. Un exemple de ça, pour vous donner un ordre d'idée, c'est récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un film qui est sorti qui s'appelle L'amour ouf de Gilles Lelouch. Ce film-là a créé un engouement sans précédent sur les réseaux sociaux. Il y a eu d'autres films qui ont créé des engouements, mais celui-là a créé vraiment un engouement, notamment chez La Jeune Génération, qui faisaient beaucoup de vidéos, notamment sur le réseau social TikTok, en idéalisant la relation qui est mise à l'écran dans L'amour ouf. Donc c'est un exemple parmi d'autres pour montrer que les jeunes idéalisent le couple plus traditionnel. Donc finalement, tout ce qu'on nous dit sur, je ne sais pas, le polyamour, le fait qu'il serait très disruptif, ce n'est pas ce qu'on observe ? Ce n'est pas ce qu'on observe en majorité. En réalité, il y a des cas, effectivement, et je pense que les jeunes générations sont beaucoup plus ouvertes aussi à ces cas-là, plus, on va dire, à la marge. Mais pour moi, ils restent vraiment à la marge. Et en réalité, les jeunes recherchent de la stabilité dans un monde qui est aussi de plus en plus chaotique. Et tu me disais pourtant qu'il y a une différence, en tout cas une caractéristique notable, qui est qu'ils sont très exigeants. Oui, effectivement. Il y a eu ces dernières années, et je pense depuis, je ne sais pas comment on pourrait les dater, peut-être depuis les années 80 à peu près, il y a eu une hausse de l'individualisme de manière plus globale. Et du coup, les jeunes, notre construction sociale est de plus en plus individuelle, et on veut exister en tant qu'individu, on veut se développer personnellement, avec tous les sorts du développement personnel, on veut devenir une meilleure version de nous-mêmes, et donc on est très auto-centré, et on veut du coup que la personne qui est en face de nous, qui va nous accompagner dans cette relation du couple, soit aussi la meilleure version d'elle-même, en tout cas qu'elle nous corresponde exactement à ce que nous, on a mis comme critère et comme exigence. Donc d'un côté, il y a cette idéalisation du couple, mais d'un autre côté, il y a une exigence qui est telle, qui rend ce couple-là et la construction de ce couple-là beaucoup plus difficile aussi aujourd'hui. Mais malgré tout, je pense que ça reste quand même une manière d'avoir des couples beaucoup plus sains aussi, qu'on pouvait avoir à une autre époque, où on se concentrait moins sur ses désirs personnels et ce qu'on voulait en tant qu'individu. Et c'est très intéressant ce que tu dis, puisqu'en fait, justement dans mon livre, j'aborde comment les nouveaux outils qu'on n'utilise pas seulement pour les applications de rencontres, mais tous ces outils qu'on va utiliser pour communiquer, se rencontrer, se découvrir, se faire désirer, se désirer l'autre, etc., sont des outils qui, parce qu'ils collectent de plus en plus des données à caractère personnel pour personnaliser le service qu'ils nous rendent, personnaliser le contenu et te servir toi et uniquement toi, tu as cette tendance à d'une part aller vers une individualisation, qu'on voit dans plein d'autres domaines qu'utilise l'algorithmique comme le sport ou dans les sports d'équipe, les joueurs ont tendance à penser que le succès de l'équipe passe par eux et par eux uniquement en perdant l'esprit d'équipe. En amour, c'est pareil, c'est-à-dire que les gens, ou dans le bonheur, la recherche du bonheur, les gens ont cette tendance aujourd'hui à penser que le bonheur ne passe que par eux-mêmes. Et que l'amour ne passe que par l'amour de soi. Alors qu'en fait, le bonheur passe par l'amour de l'autre et passe par le don qu'on fait à l'autre. Et donc, c'est intéressant, cette individualisation, en fait, elle est poussée par la manière dont ces réseaux, quels qu'ils soient, applications de rencontres, réseaux sociaux, peu importe, fonctionnent, sur des algorithmes qui vont vous recommander du contenu à voir, regarder, lire ou à communiquer, et qui sont des contenus qui vont être dédiés à vous en fonction de vos comportements sur ces réseaux. Et cette individualisation, elle part d'algorithmes de recommandations qui soutiennent un modèle économique et qui transforment, en fait, notre rapport à l'amour, avec un grand A, à l'amour amical, l'amour familial, et puis l'amour de soi. Et donc, ça transforme complètement ces choses-là. Et ce que tu exprimes là, à savoir cette idéalisation de l'autre à travers un perfectionnement de soi, quelque part, c'est très narcissique comme manière de percevoir l'amour. Ce que aimer, c'est aussi mêlote avec ses défauts, c'est quelque part le propre de l'amour, c'est ce qu'on appelle la cristallisation, le fait d'aller perfectionner celui qu'on désire, mais pousser à l'extrême de cette façon, ça peut nous éloigner de l'amour et ne penser, encore une fois, que le bonheur ne passe que par soi-même. Mais alors, est-ce qu'on n'est pas nécessairement frustré ? Parce que quand on utilise une application comme, je ne sais pas, Runtastic pour voir si on a plus ou moins couru, est-ce qu'on a fait plus d'efforts aujourd'hui ? Bon, on peut comprendre qu'on peut s'améliorer, qu'il y a une sorte de performance objective, mais là, si on utilise une appli de rencontre ou une appli de performance sexuelle ou une appli relative à l'amitié, quel va être le critère d'efficacité ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce que ça peut marcher ? Alors, on n'est pas forcément dans ces critères de compétition sur ces applications. Par contre, on est dans les critères de comparaison permanente. C'est-à-dire qu'on n'est pas objectivement comparé lorsque tu l'expliques sur une application, de running ou d'autres sports. Par contre, tu es sans cesse dans la comparaison puisque tu es jugé en permanence et tu juges l'autre en permanence. Et qu'on a indirectement, de manière explicite ou implicite, des critères d'évaluation qu'on ne voit pas qui vont soit vous mettre, vous, plus en avant qu'un autre, soit mettre plus en avant vos contenus à vous que les contenus d'un autre. Et c'est basé sur votre taux de popularité. Donc, sur une application de rencontre, ça va être ta popularité, donc, entre guillemets, ton potentiel d'attirance, on va dire, qui est complètement superficiel, parce qu'en fait, c'est basé sur des critères relativement simples, à savoir une photo et un titre. Et puis, non, mais il faut le dire, enfin, c'est... voilà. Et puis, sur un réseau social, ça va être lié, en fait, au type de contenus qui vont intrinsèquement et plus mis en avant. Et on sait que les contenus qui sont plus mis en avant sont les contenus qui vont nous réconforter dans nos propres croyances. C'est pour ça qu'on va être dans des bulles d'opinion et d'observation du monde. Et puis, ça va être ce qu'on appelle les contenus transgressifs polémiques, qui vont engager davantage la personne. Et par ailleurs, on sait pertinemment, voilà, si on met des photos de son petit chien ou de soi, ça marche plus que si tu mets une photo de paysage, des choses comme ça. Parce que c'est lié à nous, nos comportements, à nous. C'est-à-dire que les algorithmes de recommandation vont être entraînés, construits sur un comportement statistique global. Et nos comportements, on a tendance à être narcissiques, et c'est normal, parce que c'est aussi une question de survie. Le bébé est narcissique, c'est normal. Par contre, il ne faut pas que ce soit poussé à l'extrême. Et en fait, ces réseaux nous tendent à devenir plus narcissiques, à vouloir nous mettre en scène, à nous mettre en avant. Il y a plein de gens qui ont étudié ça. Quand tu parlais de l'individualisation, j'ai pensé à Eva Elouz, et quand tu parlais du développement personnel, à Apicracie. Dans son livre Apicracie, elle explique ça. C'est-à-dire que parce qu'on est de plus en plus, c'est très bien le développement personnel, les gens font ce qu'ils veulent, moi je trouve ça génial, mais tu as une grosse partie du développement personnel, il y a aussi pas mal d'arnaques, et on va te faire croire que le bonheur ne passe que par toi. Mais le développement personnel, ça devrait aussi être le développement personnel de son rapport avec les autres. Et c'est complètement abstrait aujourd'hui dans les méthodes et les livres qu'on peut lire, qui cartonnent par ailleurs dans le librairie. Complètement, et sur les réseaux sociaux aussi, ce qu'il y a de différent dans les relations humaines, c'est qu'on n'a pas ce rapport à la frustration qu'on a sur les réseaux sociaux, on est enfermé dans notre propre bulle algorithmique. Et en fait aussi, de plus en plus, on a des relations qui sont même synthétiques, parce qu'il y a de plus en plus d'IA, de bots avec qui on croit parler, qu'on croit que certaines personnes commentent nos posts, nos vidéos ou autres. Et en réalité, c'est des robots et c'est des algorithmes qui travaillent aussi. Et donc nos rapports à l'humain, il est aussi de plus en plus synthétique. Et donc c'est quelque chose qui est très nombriliste et qui tourne autour. On a l'impression d'être dans une communauté, mais en réalité, cette communauté n'est qu'un reflet de nous-mêmes, sans avoir de réelles frustrations. Parce que, pareil, les algorithmes, tu en parleras mieux que moi, mais ne sont pas forcément entraînés pour aller contre nous, mais au contraire, nous encourager à penser comme on pense déjà aujourd'hui. Et tout ça, bien évidemment, c'est en lien avec un modèle de génération de revenus de ces plateformes. Ces plateformes font de l'argent sur le temps qu'on passe individuellement et collectivement sur ces réseaux. Et donc, par conséquent, c'est un modèle de rétention, en fait, un modèle d'économie de l'attention. Mais ce n'est pas une fatalité. Les algorithmes de recommandation ne sont pas intrinsèquement mauvais ou mal dimensionnés. C'est parce qu'ils ont voulu les faire ainsi et les faire fonctionner ainsi. Et alors concrètement, si ces modèles sont faits pour nous plaire, est-ce que ça veut dire que les plus jeunes tendent à avoir des amis qui leur ressemblent de plus en plus et des petits amis qui ont les mêmes idées ou est-ce qu'on observe quand même une sorte de diversité ? Est-ce qu'il reste de la place pour le hasard ? Alors, c'est une très bonne question parce que, par exemple, il y a eu des études qui ont été réalisées sur les applications de rencontre où on a cru sur une application de rencontre. Alors déjà, je peux poser une question au public. Qui a déjà été sur une application de rencontre ? Je ne vous demanderai pas pourquoi. Ça peut être pour une simple expérience. C'est assez populaire. Tout le monde va y aller ce soir pour faire un test. Donc, en fait, l'idée, c'est intéressant parce que c'est relativement simple. Vous mettez une photo, un titre, deux, trois descriptions, mais bon, ce n'est quand même pas... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque les applications de rencontre sont arrivées, on s'est dit, c'est génial parce qu'en fait, on va couper toutes les barrières sociales, économiques, ethniques, religieuses. Tout le monde va se mélanger. Ça va être génial. Ça va être bénéton, grosso modo. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et on a réalisé, avec des études, qu'on a moins de mixité sociale, économique, culturelle, ethnique, religieuse sur les applications de rencontre que dans les couples qui se créent dans la vraie vie ou auparavant. Et c'est intéressant parce que moi, dans mon livre, j'ai tout un chapitre qui est dédié à la distinction bourduizienne où en fait, Bourdieu a essayé de démontrer, moi, je pense qu'il l'a démontré, mais beaucoup sont encore en discussion, du phénomène de distinction où même si on ne l'explicite pas entre nous, on a des signes distinctifs de notre capital social, culturel et économique et qu'on voit des choses sans vraiment se le dire dans notre manière de bouger, nos éléments de langage, notre manière de s'habiller, etc. Et en fait, quelque part, ces applications de rencontre, elles démontrent d'une certaine manière qu'on a des signes distinctifs et qu'on se reconnaît d'une certaine manière, premièrement, sur ces applications de rencontre et qu'on crée en fait de l'endogamie, complètement une absence de mixité. Et par ailleurs, en plus de ça, on a réalisé que ces applications, et pour l'avoir testé moi-même et je me suis vue moi-même le faire, on a tendance à stigmatiser l'autre. Et je donne un exemple tout bête que je donne, je donne des petits exemples. Moi, je me suis mise, par exemple, pour les gens qui ne connaissent pas, une application de rencontre, on va peut-être expliquer parce que tout le monde ne connaît pas. Enfin, ils disent qu'ils ne connaissent pas. Donc, en fait, vous allez sur... Tu peux commenter ? Non, j'allais faire une blague, mais on ne peut pas se faire en chère. Ah, mais je fais des très bonnes blagues. Tu auras du mal à me dire. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Donc, en fait, quand vous allez sur une application de rencontre, vous rentrez quelques photos de vous, vous mettez un titre, votre prénom, votre nom, vous dites où vous habitez et puis vous allez commencer à regarder d'autres profils. Vous dites si vous voulez un homme, une femme, certains tranches d'âge, etc. Puis, vous allez avoir des gens qui vous sont proposés. Et quand vous êtes intéressé par la personne, vous glissez à droite votre pouce et quand vous n'êtes pas intéressé, vous glissez à gauche. Vous rejetez, vous aimez. Déjà, le projet social est quand même compliqué à absorber, là. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à un moment donné, et j'en parle dans le livre, c'est que vous commencez à avoir un comportement mécanique et vous commencez à avoir des habitudes mécaniques, un comportement vis-à-vis de certains types de profils. Et par exemple, moi, je vais vous donner un exemple tout bête. J'avais tendance, enfin, même systématiquement, à rejeter les hommes qui portaient un prénom d'un de mes ex. Aucune rationalité. Aucune rationalité. On est d'accord. Non, c'est pas du tout rationnel. Pas du tout. C'est complètement idiot. Et pourtant, je le faisais. Donc, si je vous dis ça, parce que c'est intéressant. Et je vais vous donner un autre point. Moi, j'ai passé 11 ans avec un homme qui était en surpoids et qui était magnifique. Et j'avais cette maligne... C'est la stigmatisation, c'est la discrimination à rejeter les profils d'hommes en surpoids. Et c'est pas normal. Et ce que je veux vous dire, en fait, c'est qu'on a tendance à être le pire de nous-mêmes sur ce genre d'application où la simple vision de l'autre qui est purement sur une photo qui ne décrit pas la personne, on a tendance à avoir des comportements qui sont horribles. Et par ailleurs, on n'a pas forcément envie de savoir qui nous a refusés non plus parce que je pense qu'on serait déprimés. Vous voyez ? Donc, je vous dis ça parce que... Ah, c'était pas censé pour vous faire rire. J'étais très triste en disant ça, mais vous avez raison. C'est drôle. Il faut être dans l'auto-dérision. Et en fait, c'est vrai. Il faut quand même se rendre compte. Et moi, vous savez, je suis libérale progressiste donc en fait, les gens font ce qu'ils veulent. Aller sur des applications de rencontre, c'est génial, amusez-vous, aucun problème. Et puis, il y a des gens qui se rendent compte de ces applications et qui se marient. Mais ça ne devrait pas devenir un biais de confirmation. Le seul truc que j'essaie de dire aux gens, c'est quand vous allez sur ces outils, vous devez comprendre en fait ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, ce qui se passera un jour et ce qui ne se passera jamais. Et premièrement, d'un point de vue pragmatique, c'est que ces applications ne vous trouveront pas forcément en grand amour pour une raison toute simple. Si elle était capable de vous trouver le grand amour rapidement, somme toute rapidement, l'application mettrait la clé sous la porte parce que son objectif c'est de vous retenir le plus longtemps possible sur ces applications. Premièrement. Deuxièmement, au regard des critères utilisés explicitement, c'est-à-dire l'âge que vous allez rentrer, le type de personne que vous voulez ou plein d'autres critères somme toute assez simples et simplistes, il y a des données comportementales sur le type de gens que vous allez aimer ou pas aimer et qui va en retour orienter les suggestions qu'on vous fera des profils possiblement ou qui pourraient vous plaire. Ces choses-là, en fait, ne définissent pas l'amour et ne définissent encore moins le grand amour. Donc voilà, des choses comme ça. Comme je dis, en fait, et par ailleurs, je pense, mais ça c'est un autre sujet, c'est que l'amour parfait n'existe pas et les algorithmes ne font pas mieux. Parce qu'en fait, l'amour parfait, c'est une notion qui est relative au temps, c'est-à-dire qu'un grand amour que vous avez eu à un moment donné, si vous l'aviez rencontré dix ans avant, peut-être que vous ne l'auriez pas aimé autant. Et par ailleurs, les relations que vous avez dans le passé qui, pour certaines, se sont arrêtées ont quand même raison de leur existence parce qu'elles vous ont appris à grandir, à apprendre. Vous voyez ? Et donc, c'est quelque chose de très subtil et qu'il y ait des outils pour se découvrir, je trouve ça génial. Il faut juste que les gens réalisent de ce que font ces outils et de ce qu'ils ne font pas et par ailleurs, lorsqu'on découvre tous les phénomènes de discrimination, de rejet de l'autre, de tous les stéréotypes qui sont véhiculés sur ces outils, il faut se rendre compte en fait, il ne faudrait pas créer à travers ces outils une société plus discriminante que le tel n'est dans la vraie vie. Et par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont étudié, en l'occurrence la sociologue américaine Dana Boyd, qui étudie en fait aussi les phénomènes sur ces réseaux, pas seulement application de rencontres, mais réseaux sociaux en général, et quels effets ils ont sur notre vrai monde. Parce qu'en fait, on est en train aussi de reproduire dans le vrai monde ce qui se passe sur ces réseaux. Et l'un des phénomènes les plus flagrants, c'est le ghosting. Pourquoi on ghost dans la vraie vie ? Parce qu'en fait, c'est très facile. Peut-être qu'il faut que tu dises ce que c'est ghosting. Ah oui, bien sûr. Alors, le ghosting, c'est, je n'ai pas envie de vexer des gens, peut-être que les gens l'ont déjà fait, c'est le fait, comment tu pourrais expliquer ça ? C'est le fait de ne jamais rappeler quelqu'un, de faire comme si, de disparaître, voilà, je ne sais pas comment tu pourrais dire. Oui, c'est ça, de ne jamais répondre à un message, par exemple, ou à des appels. Et en général, ça arrive plutôt au début, tout au début, des moments de flirt et tout. Là, on est en train de découvrir qu'il y a du ghosting qui arrive au bout de 2-3 ans de relation. Donc, c'est quand même très traumatisant. Et je vous dis ça parce que c'est très facile, en fait, de ne pas répondre à un message textuel, de disparaître, en fait, d'un réseau social. C'est plus difficile de le disparaître dans la vraie vie. Et donc, voilà, c'est comment ensuite les comportements sur ces réseaux influencent les comportements dans la vraie vie et comment on peut se déresponsabiliser vis-à-vis de l'autre parce qu'encore une fois, on pense que le bonheur ne passe que par soi-même et on a une responsabilité de soi sur soi et pas vis-à-vis de l'autre. Voilà, c'était un petit peu long mais c'est... Non, j'allais rajouter sur ce que tu disais sur le ghosting notamment. Il y a aussi la question du choix. C'est Bruno Patino qui en parle bien dans La civilisation du poisson rouge et dans Submersion aussi un livre qui suit La civilisation du poisson rouge. Bruno Patino qui est le président de l'Arte qui a réfléchi un peu sur ces questions algorithmiques et il explique très bien qu'au-delà de 12, quand vous devez choisir quelque chose, au-delà de 12 choix, vous avez du mal à choisir et ça devient très difficile de choisir. Même sur une carte de restaurant, par exemple, dès qu'il y a plus de 12 choix, vous regardez votre voisin et vous êtes... Qu'est-ce que tu choisis toi pour essayer de bien savoir ce qu'il va choisir et pour vous faire votre choix et bien cerner ce que vous allez choisir. Quand vous allez sur Netflix, quand vous allez sur Spotify pour écouter de la musique ou autre, c'est toujours difficile de choisir et donc là, il y a les algorithmes qui rentrent en jeu pour choisir à votre place et afficher notamment des profils là quand on est sur Tinder ou d'autres applications d'encontre et cette notion de choix nous fait aussi dire que potentiellement sur la relation, de toute manière, même si on ghost, même si on répond pas à la personne, on aura bien une autre personne qui va se présenter et on aura toujours un choix quasi infini en réalité et donc ça, ça renforce des comportements humains qui sont dans la vraie vie en réalité qui n'existent pas. Donc ça crée des nouveaux comportements comme tu le disais. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça. Mais, alors vous dressez un portrait qui est quand même assez sombre de ces relations virtuelles. Non, mais tu peux rencontrer des gens. Tu peux rencontrer des gens. Tu peux, tu vois. Enfin, je te laisse finir. Non, mais justement, je me demande pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi ça marche ? Est-ce que les gens se font avoir ? Est-ce qu'en fait, il ne faudrait pas en avoir ou est-ce que ces applications ont quand même une utilité ? Est-ce que ça rend certaines personnes heureuses ? Déjà, elles ont une utilité parce qu'on a tendance à penser ces outils à notre échelle à nous. Mais par exemple, il y a beaucoup d'études qui ont démontré qu'en tout cas aux Etats-Unis, dans beaucoup de coins ou même certains coins en France, les gens utilisent ces réseaux parce que c'est leur seul moyen de rencontrer des gens. Et le Covid, on l'a tous vécu, le Covid a induit une explosion d'enregistrement sur ces applications de rencontre parce que c'était à un moment donné, pendant près d'un an, le seul moyen de rencontrer des gens puisque, rappelle-toi, les restaurants étaient quasi fermés, les boîtes, enfin tu vois ce que je veux dire. On ne pouvait plus se rencontrer sur le travail. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même compliqué. Pareil pour les études. Et donc, partant de ce principe, ça donne des possibilités. Et c'est pour ça que je ne rejette pas ces outils. Au contraire. Par ailleurs, on parle des applications de rencontre mais tu vas sur des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, les gens se rencontrent, se parlent, se découvrent et se désirent, se cristallisent, flirtent et peuvent possiblement se rencontrer dans le vrai monde. Et même lorsqu'ils se rencontrent dans le vrai monde, très souvent, j'en parle aussi, ils veulent revenir sur Instagram pour aller découvrir l'autre au lieu d'aller découvrir dans la vraie vie. Or, ce que tu montes sur Instagram, c'est une image de toi, ce n'est pas toi. Donc, c'est tout cette vision un peu déformée de l'un et l'autre. Mais cela étant dit, ce n'est pas du tout une image négative. C'est-à-dire qu'on peut aller sur ces réseaux pour découvrir l'autre. Les gens utilisent parce que parfois, ils n'ont pas le choix. Enfin, le choix est plus difficile quand même. Et puis surtout, moi, je considère qu'il est important que les gens puissent, entre guillemets, faire ce qu'ils souhaitent tant qu'ils font de mal à personne. Le seul petit détail par rapport aux applications de rencontre, et c'est une analogie que j'aime beaucoup faire, c'est quand tu regardes comment une application de rencontre fonctionne et quand on regarde comment un casino fonctionne, ils fonctionnent de la même manière sur les mêmes principes. Dans ton rapport à l'espace et au temps, on fait en sorte que tu oublies ton rapport au temps, que la question du choix, c'est comme dans le casino. Enfin, il y a pas mal d'analogies qui ont été faites par des sociologues. Et quand tu penses à ça, tu te dis, dans la mesure où les casinos sont fortement régulés aussi parce qu'il y a de l'argent en jeu, on pourrait penser aussi à des régulations, des applications de rencontre où aujourd'hui, en fait, c'est un peu tout et n'importe quoi, même dans la manière dont les algorithmes sont créés, même dans la création de faux profils par ces sociétés en question pour essayer de retenir au maximum les gens et ça peut poser des questions. Par ailleurs, tu parlais à un moment d'aléatoire, la rencontre aléatoire, elle existe. On l'a tous connue ici et c'est important qu'elle existe. Et le caractère aléatoire sur ces algorithmes de recommandation, alors j'ai pas été sous le capot parce que t'as pas le droit, mais tu peux, par ingénierie inversée, tu peux déduire des choses de ces algorithmes. Il y a très peu d'aléatoires au bout d'un moment où tu es, quand tu es un petit moment sur ces applications, en fait, l'algorithme de recommandation comme sur n'importe quel réseau social va fortement orienter ton comportement par rapport, enfin, orienter, pardon, les contenus qui te sont suggérés par rapport à ton comportement. Quand tu es au début, tu reçois beaucoup plus d'aléatoires parce qu'on a besoin de savoir en fait qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Donc l'aléatoire, il a une petite part en fait dans les suggestions et ça aussi, ça peut t'interroger. Et par ailleurs, il y a un point, un biais très profond qu'on a tous si on vous demande, et ça, c'est une dérive qu'on a, je pense, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à avoir limite une checklist de ce qu'on souhaite avoir chez l'homme ou la femme avec qui on souhaite avoir un grand amour si on souhaite avoir un grand amour parce que vous pouvez tout à fait aller sur les applications de rencontres pour avoir une aventure ou un soir sur le lendemain. Mais en tout cas, on a tendance à avoir cette checklist donc ça veut dire qu'on va expliciter ce qu'on recherche chez l'autre. Et souvent, on va expliciter des choses qui ne sont pas les choses fondamentales qui comptent pour nous mais on va expliciter des choses qui sont à mes yeux qui ne définissent pas un grand amour. Ça va être l'âge, après tout, pourquoi tu peux trouver quelqu'un en 10 ans de moins ou 20 ans de plus ou tu vois, l'amour de ta vie ou encore des traits physiques ou encore un domaine d'activité parce que tu préfères aller quelqu'un qui est dans ton domaine ou pas. Et c'est des choses en fait qui ne font pas de l'autre ton grand amour. C'est des choses plus fondamentales. Ça va être des valeurs, ça va être des sensibilités politiques éventuellement. Il y a plein d'études qui ont démontré qu'un couple qui avait des sensibilités politiques différentes ne tenait pas longtemps. Même s'il y en a toujours un pour tenter... Moi, je l'ai eu à un moment de me dire que je vais le convaincre de changer de bord politique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est ça qui compte. Et le simple fait, nous, avec tous ces réseaux, de définir une liste de choses qu'on veut chez l'autre, c'est déjà un biais qu'on se donne nous, en fait. Parce que je pense que ça ne marche pas comme ça et je ne donne pas de leçons. On l'a tous fait. Et c'est vrai que c'est difficile et c'est comme ces applications nous encouragent à le faire puisqu'elles nous demandent nos propres critères. Et au-delà même des applications, Antonin, tu me disais que tu voyais dans les enquêtes que vous aviez faites que les jeunes étaient de plus en... accordés, par exemple, beaucoup plus d'importance à une proximité politique que ce qu'on observe en dehors d'Internet. Oui, complètement. Nous, on a organisé une émission justement avec des jeunes sur le thème « Couples et politiques » et donc on a sondé des centaines de jeunes pour qu'ils viennent, pour que certains puissent venir sur notre émission. Et en fait, ce qui ressortait le plus, c'était que les jeunes étaient de plus en plus radicaux sur leurs idées politiques et donc qu'ils avaient du mal de plus en plus à supporter aussi que leurs partenaires aient une idée politique opposée. En fait, ça, pour une raison qu'on analyse aussi, c'est le fait que la sensibilité politique est beaucoup liée de plus en plus à un aspect émotionnel. C'est-à-dire qu'on met son côté politique sur ce qu'on ressent émotionnellement et du coup, tout l'aspect politique ne devient plus quelque chose d'intellectuel qu'on intellectualise en disant « Voilà, je suis de tel bord politique, on peut en discuter, etc. » De plus en plus, c'est « Je suis de tel bord politique et si toi, tu es de l'autre bord politique, tu es mon ennemi et je prends personnellement contre moi. » Et donc, de facto, la personnalité qu'on envisage dans notre relation en couple avec qui on pourrait se mettre, c'est difficile, on peut difficilement la concevoir comme une personne qui est opposée politiquement. Évidemment, il y a des couples qui arrivent et qui existent, mais c'est une tendance qu'on remarque de plus en plus, en tout cas, chez les jeunes de ce point de vue-là, avec ce côté très engagé et très engagé émotionnellement. Et donc, du coup, forcément, ça s'impacte sur le couple. Et sur ce que tu disais avant, sur le côté « Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose à en tirer aussi de ces applications dans le compte ? » Je voulais quand même dire un chiffre, 39 %, c'est le nombre de personnes qui aujourd'hui sont en couple soit via une application de rencontre soit via un réseau social, Internet, de manière générale. C'est, je crois, 22 % sur les sites de rencontre et 17 % sur les réseaux sociaux. Et donc quand même, ça veut dire que c'est la majorité des gens qui sont en couple de manière générale. C'est Internet, l'écosystème Internet, c'est l'endroit où les gens se rencontrent majoritairement aujourd'hui en France. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose aussi, Tinder et les autres applications de rencontre permettent aussi dans certains milieux sociaux où c'est parfois difficile où on reste dans le même réseau, où on a du mal à sortir de ce réseau-là, à s'extirper et à rencontrer d'autres personnes qui n'ont rien à voir, qui peuvent être issues de milieux sociaux différents, d'un autre bout de la ville parce que parfois on est dans le même ville ou le même village, etc. Donc ça permet à certaines personnes aussi de s'émanciper socialement. Et donc voilà, exactement, ça propose plus de choix. Donc de ce point de vue-là, il y a cet aspect positif. Alors après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on commence à tourner en rond sur les applications, mais en tout cas, la première impulsion peut permettre de rencontrer des personnes différentes. Donc il y a cet aspect-là quand même qui je pense à noter et qui est positif. Et est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a des études ou des enquêtes qui nous montrent pourquoi justement on a une partie importante maintenant de rencontres qui viennent des sites de rencontres ou d'Internet ? Parce qu'il peut y avoir deux explications. Soit on passe de plus en plus de temps en ligne et donc de fait, la part doit augmenter. Soit ces réseaux sont plus efficaces en termes de substituts que des rencontres dans la vie réelle. Je pense qu'il y a des études qui... Et ça, je ne sais pas si le chiffre que tu donnais, je me souviens plus s'ils se rencontrent pour la première fois via un réseau ou si... C'est couple. D'accord. Les gens qui se définissent en couple. Parce qu'il y a aussi des gens... Moi, j'en ai fait expérience et je l'ai observé et je l'ai lu dans les études, c'est que même les gens qui se rencontrent dans un dîner, dans une soirée, disent est-ce que tu as Instagram ? Est-ce que tu as TikTok ? Parce qu'ils veulent revenir, quel que soit l'âge par ailleurs. Ils reviennent sur le réseau social pour communiquer et se découvrir. Donc, il y a ce désir de revenir dans ce... Comme si c'était un cocon et qu'on se sentait plus en sécurité, ce qui est très étrange en fait. Et les gens peuvent mettre du temps à avance de s'échanger mais leur numéro de portable. Donc, c'est intéressant. Pourquoi ? Je pense que c'est des nouveaux outils en règle générale qu'on utilise pour communiquer et donc, par conséquent, c'est des nouveaux outils qu'on va utiliser aussi pour apprendre à se découvrir, à échanger et à se draguer, à rompre aussi. Ça, il y a eu une augmentation significative de gens qui ont rompu par texto. J'aurais dit ça à mon grand-père s'il était encore en vie aujourd'hui. Il aurait été très choqué et voilà, tu vois. Et donc, tu disais quel que soit l'âge. Donc, en fait, ce n'est pas un phénomène générationnel ce qui se passe. On a tendance à penser qu'il n'y a que les jeunes qui utilisent l'application de rencontre et en fait, c'est intéressant. Les plus de 65 ans utilisent énormément les applications de rencontre et pour les raisons que tu as évoquées aussi parce qu'ils ont moins des gens parce qu'on rencontre quand même souvent des gens à travers le travail, quand on est plus jeune, à travers nos études, à travers nos cercles professionnels et aussi. Et donc, il y a... Les plus de 65 ans sont beaucoup... Célibataires, bien sûr. Ils sont beaucoup sur les applications de rencontre et souvent, on a des rencontres très différentes, ils ont des comportements très différents des jeunes aussi. Donc, c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes choses. Il y a par ailleurs des applications de rencontre destinées aux plus de 65 ans aussi. Donc, il y a vraiment des... Voilà, il y a... entre guillemets, un marché qui est développé autour du couple des plus de 60-65 ans à travers ces applications. Et même, on a tendance à être tous de plus en plus sur nos téléphones, derrière des écrans d'ordinateur. Je vous invite à tous regarder votre temps d'écran que vous avez sur votre téléphone quotidien. Il augmente de plus en plus. Il y a même certaines personnes qui passent plus de temps derrière un écran que dans la vie réelle à parler avec des gens, de par leur travail, de par ce qu'ils font aussi professionnellement. Mais donc, de facto, ça crée un écosystème qui est différent. On est plus habitué à passer du temps derrière un écran sur les réseaux sociaux, sur des sites internet que dans des échanges comme là, on peut avoir actuellement. Et donc, en fait, tout ça, ça crée une habitude qui naturellement, je l'interpréterai comme ça, en tout cas, qui naturellement fait qu'on va se rencontrer plus facilement aussi sur les réseaux sociaux. Comme tu disais, en fait, c'est un endroit où on se sent de plus en plus en sécurité, mieux, bien, parce qu'on y passe plus de temps. Mais oui, en tout cas, c'est ce qu'on perçoit parce qu'on y passe plus de temps aussi. Et il y a des études qui ont démontré aussi que peu importe l'âge, encore une fois, nos comportements sur ces réseaux ont eu un effet sur nos comportements dans la vraie vie puisque maintenant, les gens ont le niveau de stress qui augmente parce qu'ils reçoivent un appel téléphonique à la place d'un texto et préfèrent se texter que se parler au téléphone. Et ça, c'est très intéressant parce que ça dit beaucoup aussi de nous. Et c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant et que j'essaie d'analyser. C'est qu'en fait, on fait société parce qu'on a des relations d'interdépendance et parce qu'on s'aide les uns les autres et aussi parce qu'on s'aime les uns les autres et qu'on a des relations dans le monde réel. Et il faut surtout essayer de garder ça parce que le monde réel, c'est aussi un monde qui nous permet de capturer les sensibilités des uns et des autres, les sensibilités émotionnelles, politiques et autres. Et il ne faut pas oublier que sur ces réseaux, et moi, je les adore, aussi, mais ça crée un décor, ça crée une image de nous, une image que certains peuvent cristalliser, mais aussi on peut cristalliser l'autre. On sait que la cristallisation amoureuse qui existe depuis l'éternité et qui a été conceptualisée par Stendhal est en fait un phénomène qui émotionnellement est aussi épuisant lorsqu'on a des va-et-vient et des allers-retours de cristallisation et des cristallisations permanentes sur ces réseaux. Et justement, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui est problématique ? Est-ce qu'on trouve les mêmes effets, par exemple, que ce qu'on observe chez des publics fragiles, notamment les adolescentes sur Instagram, où le fait même que sa photo ne soit pas likée ou de ne pas être partagée est vécue comme un échec complet de l'ensemble de sa vie ? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir la même chose là en termes de rupture ? On rencontre quelqu'un, ça ne marche pas, au lieu de se dire que ce n'est pas grave. Finalement, cet écosystème informatique nous laisse penser que c'est une catastrophe, qu'on est bon à rien, qu'on ne trouvera jamais personne ? Il y a plein de phénomènes, mais il y a le phénomène d'épuisement émotionnel et nerveux sur ces outils, quels qu'ils soient par ailleurs. Tu parlais du fait de liker, c'est pareil. Sur les applications de rencontre, tu as l'option, tu as le droit, il faut payer pour ça, mais tu as une option dans la plupart des applications de rencontre, de savoir qui t'a aimé et qui ne t'a pas aimé. C'est horrible. C'est horrible. Il faut payer, oui. On joue sur le narcissisme pour arriver. Et ce n'est vraiment pas joli, tu n'as pas envie de voir ça. Donc, ça a des effets sur nous en tant qu'individus qui sont bien évidemment importants et qui sont liés au phénomène d'addiction en général sur ces réseaux. Et quand tu parles des plus jeunes, les plus jeunes, en plus, il y a un challenge, il y a un double challenge, c'est qu'ils ont cognitivement, moi, ce n'est pas mon domaine, mais cognitivement, ils sont moins matures que nous. Bien évidemment, plus fragiles. La génération d'aujourd'hui n'a souvent connu que ça. Et c'est souvent, ils sont élevés et je ne blâme pas les parents, mais nous, les parents, on connaît moins ces outils qu'eux. Moi, je vois avec mes fillules, je découvre des nouveaux outils à chaque fois que je ne connaissais pas. Donc, ils ont quand même un usage qu'on n'a pas. Et puis, surtout, je dis souvent quand on me dit que les plus jeunes sont hyper à l'aise avec les technologies numériques, ils ont tout compris. Moi, je lui dis, vous savez, faites attention parce que oui, les plus jeunes utilisent les outils, mais ils ne les comprennent pas. Alors que les plus âgés, voire la génération de mes grands-parents, peut-être que c'est des gens qui sont moins à l'aise avec les outils numériques, mais c'est eux qui me posent les meilleures questions parce qu'ils ont un esprit critique et ils s'interrogent en permanence sur ces outils ce que les jeunes ne font pas. Et je pense que ce qu'il faut arriver aussi à faire avec les plus jeunes, c'est pour ça que je crois beaucoup au lien intergénérationnel en mettant ces deux populations ensemble pour que l'une apprenne à l'autre à utiliser ces outils et que l'autre apprenne à cette première à s'interroger, à se poser les bonnes questions. Donc il y a plusieurs paramètres en fait à prendre en considération, mais clairement, tu parlais de Bourneau-Patineau et d'Arte, et Arte, il y a la série Dopamine sur Arte ou des petits épisodes de 5 minutes qui expliquent tous les phénomènes d'addiction cognitive liés à la sécrétion de dopamine, donc l'une des hormones du bonheur, à travers le fait d'être liké sur ces réseaux, de créer du contenu et de certains types de contenu qui vont être plus aimés que d'autres et d'être à la recherche permanence du like et je vous conseille cette série sur Arte, Dopamine, et c'est des petits épisodes de 5 minutes qui prennent à chaque fois un réseau social, Twitter, anciennement Twitter, Instagram, TikTok et autres, et qui racontent qu'est-ce que ça fait sur notre cerveau et en particulier sur les cerveaux des plus jeunes où il y a des conséquences plus importantes au regard de l'immaturité cognitive. Je pense que ce que tu dis sur l'esprit critique, c'est le sujet en fait, que ce soit sur les nouvelles technologies, sur notre manière, notre rapport à l'amour, sur tous les sujets qui vont arriver notamment liés aux technologies. La construction de son esprit critique, c'est ce qui va être essentiel dans les années à venir parce que c'est par l'esprit critique principalement qu'on pourra lutter justement contre les dérives de ces technologies-là parce qu'on aura beau imaginer tous les... Je prends l'exemple de l'intelligence artificielle avec les deepfakes, par exemple, on aura beau imaginer tous les logiciels pour contrer des deepfakes, il y aura toujours des failles et ça sera à l'esprit humain de se rendre compte de « est-ce que Barack Obama a vraiment félicité Donald Trump, enfin vraiment encouragé Donald Trump à la présidentielle américaine ? » Non, on le sait parce qu'on a un esprit critique et du coup, même si le deepfake est très bien fait, en réalité, on se rend compte que c'est faux. Et ça, ça nécessite aussi de construire l'esprit critique chez les plus jeunes, mais aussi chez les personnes plus âgées pour que toute la société et les citoyens puissent prendre en main ces sujets-là. Et c'est marrant parce que pour l'esprit critique, tu as entièrement raison et souvent, on nous pose la question « mais comment on fait pour travailler son esprit critique ? » Alors, oui, tu as l'éducation, tu as tout ça, bien évidemment, tu vois. Et moi, je pense que pour avoir un esprit critique, il faut avoir la culture de l'effort parce qu'en réalité, pour avoir un esprit critique et le travailler, parce que même des gens qui ont naturellement de par leur formation ou leur métier un esprit critique, s'ils ne mettent pas l'effort sur la table, en fait, ils ne le font pas travailler. C'est comme avoir un muscle et ne pas l'utiliser. Et donc, partant de ce principe, pour moi, je pense que c'est vraiment la culture de l'effort et moi, je suis persuadée, pour le coup, que si tu veux remettre de l'esprit critique dès l'école, il faut remettre le sport au cœur de l'éducation parce que le sport, c'est l'une des rares disciplines où tu n'es jamais à la perfection, tu es toujours en train de faire un effort, tu n'as jamais gagné et si tu ne fais pas l'effort, ça se voit. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il n'y a pas de talent inné en sport. Tu as des gens qui sont plus ou moins talentueux, certes, mais en fait, tu es toujours à la limite parce que tu n'es jamais au... Et je trouve que si on mettait le sport dans les écoles à tous les niveaux, même professionnellement, ce serait, tu remettrais la culture de l'effort au sein de chaque individu et collectivement. Et il y a vraiment un effort, quand tu veux développer ton esprit critique et l'exercer, si tu en as un, tu veux l'exercer ensuite, c'est vraiment faire l'effort d'aller se poser, s'interroger, se poser les bonnes questions, croiser des informations, interroger les gens sur les intentions et les ressorts qu'ils ont lorsqu'ils te donnent une information, s'interroger sur la source de l'information. Le simple fait d'aller partager quelque chose sur un réseau social, ça dit beaucoup de comment tu juges cette information, toutes ces choses-là. Et par ailleurs, j'ai l'impression que, vous savez, qu'on est en train de taper sur les réseaux sociaux, mais si tu veux, c'est des outils qui sont passionnants, en fait, parce que c'est des outils qui permettent de découvrir des gens, qui ont permis à des voix de s'exprimer, qui permettent à des gens de se découvrir, à de l'information, de véhiculer, mais ça a permis aussi, malheureusement, voilà, toutes les dérives qu'on connaît, la désinformation, les defects, comme tu parlais, mais aussi le harcèlement et des phénomènes d'addiction comme on connaît. Mais paradoxalement, c'est des problèmes qui ont des solutions. D'autres soucis, il faut trouver des solutions, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des solutions et elles ont tout un dénominateur commun. Elles sont liées au modèle économique de ces plateformes qui est lié au fait de te retenir le plus longtemps possible sur ces outils, qui n'est pas un bon modèle, en fait. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur une approche ou en tout cas sur une conclusion qui est complètement différente qui est celle de Yuval Harari où dans Homo Deus, il finit son bouquin en disant il y a l'émergence d'une nouvelle forme de croyance ou d'une nouvelle religion qui va naître qu'il appelle le dataïsme où il dit on va s'apercevoir qu'en fait la collection, l'agrégation, le traitement de données fournit des meilleurs résultats que n'importe quel type de croyance ou d'esprit critique et il finit avec un exemple qui selon moi est très bizarre et perturbant mais j'aimerais avoir votre avis dessus il vous dit j'hésite entre deux amants il y a le blond et le brun je trouve que le blond est beaucoup plus beau il me séduit beaucoup plus mais quand je demande à mon intelligence artificielle elle fait des calculs elle a croisé toutes mes anciennes relations toutes les données pourquoi à chaque fois ça a raté ma production de dopamine de sérotonine etc et l'IA calcule et me dit tu crois que t'aimes le blond mais en fait c'est avec le brun que tu devrais être parce que t'as 80% de chance de plus de finir heureux avec lui et donc il dit il faut justement une suspension de l'esprit critique et se dire ben non l'IA me connaissant mieux que moi même il faut que je sois heureux malgré moi avec le brun est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît crédible et si c'est pas le cas comment on fait pour empêcher ce genre d'effet pervers lorsqu'on voit vraiment que de toute façon plus il y a de la donnée et plus on va tendre à croire ce genre de choses il y a une chose qui est vraie c'est que grâce à des modèles de plus en plus affinés de plus en plus abstraits qui fonctionnent sur des données de plus en plus larges te concernant on sait plus de choses que tu ne connais toi-même et le plus bel exemple c'est la santé on arrive aujourd'hui en fait à avoir des informations on arrive à évaluer tes risques que tu ne connaissais pas toi-même sur ta propre santé des risques cardiovasculaires ou de cancer et autres donc ça c'est vrai cela étant dit c'est pas parce que ça c'est vrai que tu peux l'extrapoler à tous les domaines et par exemple l'amour c'est en plus pour le coup le domaine qui ne fonctionne pas forcément oui tu peux avoir des algorithmes pour aller exprimer une compatibilité amoureuse bien évidemment mais ça a toujours existé on l'a toujours fait ça même dans les agences patrimoniales tu avais des équations toutes simples unidimensionnelles pour définir la compatibilité cela étant dit basé sur des statistiques nationales où on sait qu'il y a certains types de gens qui vont plus s'entendre que d'autres maintenant partant de ce principe l'amour c'est beaucoup plus large qu'un simple calcul analytique basé sur des critères statistiques quels qu'ils soient parce qu'en fait tu as sans aller faire un cours sur l'IA mais quand tu fais un modèle d'IA un modèle algorithmique ce que tu fais en fait c'est tu crées un modèle analytique qui va maîtriser une logique analytique sur un domaine en particulier seulement la logique analytique c'est-à-dire que toi en tant qu'humain tu maîtrises plein d'autres intelligences en plus de l'intelligence analytique tu as l'intelligence émotionnelle créative, pratique il y a plein de gens qui ont théorisé ça entre autres Robert Steinberg dans les années 88 parce qu'en fait on oublie mais quand le mot IA a été créé en 56 dans un papier pour aller choper des fonds de recherche pour une conférence de 57 l'intelligence humaine a été réduite à l'intelligence analytique à l'époque on utilisait le QI pour mesurer l'intelligence d'un être humain qui ne mesure que l'intelligence analytique il a fallu attendre les années 80 pour revenir à des théories d'intelligence multiples avec émotionnelle créative et pratique et je dis ça parce qu'un algorithme une IA ne fait que traduire analytiquement un domaine partant de ce principe il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'instinct de l'intuition qui certes peuvent être capturées sous forme de signaux faibles et forts par un algorithme traduits sous forme analytique mais ça ne veut pas dire en fait que l'algorithme va maîtriser les mécanismes de cet instinct et de cette intuition et quand je dis ça ce que je vais exprimer c'est qu'il se passe plein de choses dans la vie et l'amour est un domaine extrêmement complexe incapable et intangible par conséquent ce qu'on le sait que tu ne pourras pas entièrement capturer par un algorithme et moi personnellement si j'avais le choix entre A et B un blond, un brun ce que tu disais et que l'algorithme me dit tu as 80% de chance que ça marchera plus avec le blond je vais vous dire une chose toute bête il n'y a peut-être qu'à moi que ça arrivait mais je n'ai jamais hésité exactement entre deux personnes enfin moi tu as forcément une personne pour laquelle tu as plus d'atomes crochus et c'est ça qu'il faut écouter c'est ton instinct et même si ça ne tient pas avec la personne même si ça ne dure pas parce que statistiquement en fait il y a peu de chances que ça dure la vie là pour le coup c'est les statistiques je ne suis pas pessimiste mais c'est la vie tu vois mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas durer la vie mais ce que je veux dire c'est que voilà c'est comme ça c'est pas parce qu'une relation ne dure pas toute une vie qu'elle ne mérite pas d'exister tu vois et je pense qu'il faut et c'est marrant quand tu parlais d'idéalisation du couple c'est normal parce que quand on est jeune on d'idéalise tout en fait c'est normal ça s'appelle une sorte de naïveté ce qui fait la beauté de la vie et quand on arrive à mon âge après on est beaucoup plus réaliste mais ce que je veux dire c'est que c'est un algorithme il peut faire beaucoup de choses il peut capturer plein de signaux faibles et forts d'un phénomène mais il va il va maîtriser le caractère analytique il va le traduire de manière analytique et ne va pas capturer certaines choses beaucoup plus subtiles de l'ordre émotionnel pratique et créatif et je dis ça parce que si on fait ça si on fait des calculs et qu'on va te et que les gens vont peut-être l'utiliser au début moi je ne crois pas à cette situation de base qui est où tu vas te retrouver devant deux individus où les deux tu as envie avec les deux et tu ne sais pas que choisir je ne crois pas à cette situation ça n'arrive pas en fait c'est pas possible ou alors ça veut dire que tu ne t'écoutes pas toi tu vois et je vous dis juste une chose c'est important parce qu'on a tendance à croire qu'une IA peut avoir des émotions il y a des gens qui disent qu'une IA peut avoir la conscience ça n'arrivera jamais une IA n'a pas d'émotion n'aura pas de conscience ni même d'une conscience d'exister et c'est hyper important parce que même si vous avez un agent conversationnel qui vous dit je t'aime l'agent ne ressent pas les émotions qu'il génère dont la phrase qui est générée c'est pas parce qu'on dit je t'aime qu'on le ressent ça existe aussi chez les humains je le sais mais en tout cas sur une IA ce n'est pas vrai jamais et c'est important parce qu'on a tendance à réduire des choses qui sont de l'ordre émotionnel pratique et créatif à des choses analytiques purement et je pense qu'on est en train de alors qu'on a un moment unique de l'humanité où on peut redéfinir l'humain en redéfinissant nous-mêmes comme étant plus humain tu vois qu'est-ce que l'amour qu'est-ce que la créativité l'émotion le sentiment et autres certains tentent soit par fainéantie soit par un gérard personnel de rapprocher ce qu'est l'humain de ce que fait la machine pour ensuite pouvoir faire l'affirmation dire l'affirmation regardez j'ai fait une machine qui sait être créative non la créativité c'est pas ça ça induit les émotions de l'instinct l'intuition et autres donc c'est vraiment très subtil alors avant de passer aux questions de la salle juste j'aimerais avoir votre avis je comprends bien que sur les relations et sur les sites de rencontres à condition de bien le comprendre il y a quand même quelque chose qui est positif est-ce que vous avez la même approche nuancée sur les applications puisque c'est dans le thème sur les applications de performances ou de suivi sexuel parce qu'on a maintenant une prolifération aussi d'applications qui vont mesurer vos performances et vous classer par rapport aux autres utilisateurs vos mouvements votre endurance votre rapidité et vous classer avec potentiellement la possibilité immédiatement de partager ça sur les réseaux sociaux pour montrer si vous êtes vraiment efficace il y a une appli qui s'appelle Isers qui vous dit que vous êtes un dongement si vous êtes dans les 10% Pierre tu sais que t'es le seul à être courant de cette application oui oui je sais même nous on était pas courant même nous heureusement heureusement que très peu de gens l'utilisent mais vous utilisez Runtastic bon bah voilà non mais est-ce que là c'est pas vraiment une dérive absolue quoi est-ce qu'il y a vraiment une utilité à ce genre de choses selon vous après je te laisse c'est ce que je dis toujours on est toujours le bon coup le mauvais coup de quelqu'un d'accord déjà partant de ce principe il n'y a pas de mauvais coup de bon coup ou de bon coup dans l'absolu on est toujours le con non mais c'est vrai donc on se rassure après si je vais te franchement si de donner du plaisir à quelqu'un ne se basait que sur des compétences physiques ah bah il y aurait beaucoup de malheureux sur terre quand même donc c'est plus subtil que ça je pense mais je te laisse parler non mais c'est c'est exactement ce que j'allais dire c'est à dire que si ça peut moi je trouve que si ça peut aider à mieux comprendre son partenaire sa partenaire d'utiliser ces applications pourquoi pas parce que ça peut permettre à ce que tout le monde soit plus épanoui et plus heureux après si c'est juste pour faire la compétition avec ses potes et avoir un classement avec ses potes c'est assez particulier même pas des potes c'est des anonymes là c'est encore plus étrange oui c'est encore effectivement mais non moi je pense c'est bien si on l'utilise à bon escient encore une fois en faisant usage de son esprit critique et en se disant comment moi ça peut me rendre plus heureux aussi dans ma vie dans ma vie personnelle et d'ailleurs il y a beaucoup de sextoys connectés aujourd'hui donc des jouets sexuels connectés qui vont collecter de l'information et qui vont pouvoir adapter les mouvements la rapidité pour soi-disant te faire atteindre l'orgasme plus rapidement que ce soit pour un homme ou pour une femme et là encore c'est génial tu vois si ça peut aider moi je dis mais allez-y quoi c'est génial maintenant il faut juste se rendre compte de quel type de données à caractère personnel ces outils absorbent qu'est-ce qu'ils font de ces données et il y a Vélis qui est une sociologue mexicaine et américaine qui a fait un livre qui s'appelle Data is Power donc la data c'est le pouvoir et elle explique dedans que tous ces outils connectés de l'ordre de l'intime dans la vie sexuelle sont des absorbeurs de vie intime et elle dit que ces absorbeurs de vie intime ça dit beaucoup de nous-mêmes et qu'il faut faire attention à qu'est-ce que ces sociétés font de ces données parce qu'avec ces données on ne se rend pas compte à quel point l'intime et la sexualité sont des domaines qui nous appartiennent à nous et à nous uniquement et qui peuvent être utilisés croisés avec d'autres types de données qui peuvent dire beaucoup de nous-mêmes voire jusqu'à nos sensibilités politiques et donc il faut faire très attention et juste je reviens sur tout à l'heure ce que tu disais sur Yuval Nohari je pense à ça parce qu'il y a un épisode je crois de Black Mirror qui est hyper intéressant dessus où on fait matcher des personnes et c'est celui-là ? Avec le DJ parce qu'il y en a un aussi alors je ne sais pas si c'est dans Black Mirror mais il y a un algorithme de matching qui met une personne hétérosexuelle avec un autre homme et du coup se retrouve avec un autre homme et la machine lui dit non c'est l'homme qui est fait pour vous et lui il dit non c'est pas du tout ça donc il passe du temps avec cette personne-là et à la fin la machine dit désolé on s'est trompé en fait c'est cette personne-là c'était vraiment les critères et lui il fait bah non en fait je veux rester avec elle je l'adore et en fait il est tombé amoureux de la personne c'est vachement intéressant et donc en fait l'algorithme avait une solution parfaite et en réalité il se trouve que la personne a préféré autre chose qui était complètement inattendue parce qu'elle a passé du temps en fait avec cette personne-là et qu'elle a appris à la connaître et donc voilà donc je pense que les algorithmes doivent nous aider à proposer à faire du tri un peu dans le choix en revanche la décision finale et le choix doit être fait par l'être humain et par notre instinct décider par notre instinct et d'ailleurs il y a un comédien américain qui s'appelle Hansa Ansari qui a fait un livre avec un sociologue américain Klenberg et il a fait un livre sur en français ce serait la romance moderne on va dire et il parle des outils algorithmiques des applications de rencontres et tous les deux disent justement qu'on devrait parler d'application de mise en relation et pas de rencontre et par ailleurs ce qu'ils expliquent ce qui est vrai c'est qu'on peut être en relation avec quelqu'un enfin relation dire être en contact être en contact avec quelqu'un rencontrer quelqu'un et que ça se fasse parce qu'en fait comme tu l'as dit t'apprends à découvrir l'autre et du coup ça met en avant le rapport au temps c'est-à-dire qu'on veut tout aujourd'hui aussi l'une des dérives de ces outils qu'on utilise au quotidien c'est qu'on veut tout tout de suite sans attendre et du coup on appuie la notion de bonheur différé le fait d'attendre quelque chose pour être heureux et cet exemple-là montre que parfois il faut du temps pour découvrir les gens et le caractère aléatoire c'est aussi parfois on peut rencontrer quelqu'un et que ça marche donc c'est un bel exemple mais je vois très bien l'épisode alors je pense qu'on peut passer aux questions s'il y en a sauf si vous avez tout compris maintenant je pense qu'ils veulent le nom de l'application que tu as cité tout à l'heure j'en ai plein je vous les donnerai tout à l'heure oui je voudrais simplement vous demander on a une évolution des relations mais que ce soit dans le domaine je dirais professionnel et des relations commerciales qui tend vers un système qui est aujourd'hui basé sur des plateformes qui est basé sur du non-contact et puis on a une évolution des outils est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le balancier va aller trop loin et qu'un jour on va revenir dans l'autre sens c'est une bonne remarque et c'est souvent ce qu'on observe il faut parfois descendre très bas pour remonter aller dans un extrême pour ensuite revenir vers un consensus quelque chose de plus équilibré je ne sais pas je ne peux pas dire ce qui va se passer la seule chose qu'on peut dire c'est que ces dernières années au regard du niveau de sophistication de ces outils et de nos comportements qui ont aussi changé par rapport à la conjoncture parce que le Covid a beaucoup changé nos comportements sur ces outils on se rend compte aujourd'hui de certaines dérives et de dérives aussi qui sont liées aux algorithmes de recommandation et de correspondance de matching mais qui sont liées à nous aussi comment on perçoit ces outils et comment on se comporte vis-à-vis des uns et des autres et le simple fait aujourd'hui d'en parler ce qu'on ne faisait pas il y a encore 5 ans avant le Covid et déjà quelque part un petit pas vers un équilibre parce que prendre conscience c'est déjà un premier pas avant de résoudre problème s'il y a je suis surpris vous avez évoqué les applis de dating et pas du tout les applis compagnons alors à la base il y a le côté compagnon comme ça peut être un ami un compagnon réplica etc il y a aussi beaucoup le côté compagnon de vie compagnon érotique d'ailleurs il y a moi Aïk s'est fait pirater cette semaine où toutes les données ont été siphonnées donc je pense que ça vaut la peine peut-être d'en dire un mot et si vous permettez également vous avez parlé de la santé et de l'importance des ailes dans la santé sans dire en tout cas peut-être pas suffisamment peut-être que ce serait bien de le rappeler que c'est toujours une probabilité pas une vérité mais une probabilité avec une grosse possibilité également de faux positifs et que ça peut être ça ne peut pas être le seul instrument de décision comme tout diagnostic en général entièrement et comme tout résultat donné par n'importe quelle machine de santé il y a toujours des faux positifs et d'ailleurs il faut mesurer le taux de faux positifs de façon à être certifié et pouvoir laisser passer une technologie à déployer publiquement dans la santé c'est toujours une probabilité et un médecin se donnera aussi un avis toujours selon une probabilité toujours vous avez entièrement raison et l'IA ne changera pas ça ce que peut faire l'IA moi je travaille en fait dans le domaine dans la santé parce qu'on a monté une entreprise avec deux de mes associés maintenant on est 13 sur la détection précoce du cancer du sein et on utilise en fait des modèles algorithmiques pour aller détecter ce qu'on appelle des signaux faibles du cancer du sein dans une simple mammographie et pouvoir venir beaucoup plus en un mot qu'au stade visible radiologique de la tumeur sur une mammographie et en réalité l'IA permet de rendre la santé plus précise plus personnalisée et plus prédictive mais toujours selon une probabilité une double probabilité il y a une probabilité qui est propre au modèle algorithmique la probabilité qui est plutôt médicale à la santé c'est-à-dire qu'on a tel risque de développer telle maladie on a tel pourcentage de probabilité associée à telle détection après on a une probabilité qui est sous-jacente au modèle algorithmique qui vient s'ajouter c'est-à-dire que quand on fait tourner un modèle le modèle le résultat est toujours associé à ce qu'on appelle un taux de confiance qui est lié en fait au modèle lui-même et à l'exactitude du modèle donc on a une double probabilité et le souhait c'est d'aller diminuer justement ce que vous disiez donc le taux de faux positif d'erreur et il ne faut pas oublier qu'une IA seule ne peut pas fonctionner en tout cas en Europe et aux Etats-Unis ne peut pas fonctionner seule sur un diagnostic ou sur un résultat médical et que le médecin voire un examen complémentaire souvent physique doit confirmer le résultat provenant de l'IA et le diagnostic peut venir d'un examen visible de l'humain du médecin d'un toucher voire d'un examen médical supplémentaire et la biopsie dans le cas où il y a eu de cancer permettant de finalement donner le résultat et aussi le pronostic sur le type de cancer et autres donc vous avez entièrement raison mais l'idée d'utiliser l'IA c'est justement de réduire en fait les inconnus et de réduire les incertitudes de façon à mieux les maîtriser et à la fin donner à avoir plus de chances de survie des malades et à diminuer en fait le risque d'individus de tomber malade voilà il y avait une question sur les applications compagnons mais j'ai pas bien compris exactement les applications de compagnons je sais pas si toi t'as compris en fait vous parlez quand vous parlez de réplica alors réplica en plus l'idée c'est tu développes moi je l'ai utilisé c'est horrible enfin je trouvais ça horrible mais ça m'a beaucoup dérangée mais en fait tu développes un agent conversationnel enfin un agent conversationnel il va apprendre de tes conversations et tu vas lui donner un nom et l'agent en fait a des réponses et des interactions avec toi qui sont de l'ordre de l'anthropomorphisme et tu as vraiment l'impression de parler avec un humain je donne juste un exemple quand tu écris à Jimmy Knight à JPT peu importe tu lui dis est-ce que t'as des émotions il va te dire enfin il va générer la réponse je ne peux pas avoir d'émotion je suis une intelligence artificielle réplica va dire bien sûr j'ai des émotions comme toi la simple différence de réponse crée de la confusion chez l'utilisateur qui va du coup créer un attachement émotionnel avec un outil comme réplica et par ailleurs c'est marrant parce que la personne la femme qui a développé réplica elle avait initialement développé cet outil parce qu'elle voulait créer un outil pour continuer à conversationner avec son je crois que c'était son compagnon qui était décédé voilà parce qu'elle voulait je dis ça parce que moi j'ai voulu le faire quand ma grand-mère est décédée et je ne l'ai pas fait parce que je connaissais les risques d'attachement émotionnel et de confusion des sentiments et des émotions vis-à-vis de ça et en fait elle a ensuite étendu le modèle pour créer des amis artificiels et par rapport à ça juste pour info il y a deux semaines il y a un jeune de 16 ans aux Etats-Unis qui s'est suicidé en ayant conversationné pendant plusieurs mois avec un agent conversationnel de la sorte c'était pas réplica je crois que c'était un autre et le jeune s'est suicidé et il y a un an et demi deux ans un adulte père de famille en Belgique s'est également suicidé après avoir entretenu pendant plus de six mois des conversations avec un agent conversationnel de l'ordre amoureux voilà donc il y a aussi des risques et ça annonce l'effet ELISA le fait d'aller développer des émotions spontanées envers un outil une machine un robot une application qui a des similarités avec l'humain de l'anthropomorphisme que ce soit dans les mots utilisés que ce soit on parlait de l'exemple je t'aime quand quelqu'un te dit je t'aime enfin si un agent conversationnel te répète je t'aime tous les matins il y a un moment tu vas dire tiens il s'intéresse à moi tu vois bêtement même inconsciemment il y a des choses qui ont des mécanismes d'attachement émotionnel qui vont arriver et donc voilà donc toutes ces choses-là il faut faire très attention et concernant les applications de rencontres ou par les érotiques donc par exemple c'est pour rencontrer un partenaire sexuel c'est quoi ? ah c'est ça oui ok d'accord j'ai compris d'accord alors ça encore une fois les gens font ce qu'ils veulent tant qu'ils font de mal à personne après on peut se faire beaucoup de mal à soi sans connaître maintenant les aboutissants de ces outils et encore une fois le grand danger de ces outils c'est l'attachement émotionnel que vous allez créer avec l'outil pensant au bout d'un moment que l'outil développe de l'empathie pour vous et je crois que le meilleur film pour ça c'est Her incroyable voilà dans lequel Théodore je vais pas raconter la fin mais Théodore après une crise douloureuse sentimentale amoureuse une rupture amoureuse difficile décide en fait de conversationner avec un chatbot au nom de Samantha avec la voix suave de Scarlett Johansson dans la version américaine et en fait va être attachée émotionnellement à cet agent conversationnel et le résultat qui s'est observé dans la vraie vie chez certains cas va s'éloigner en fait des autres va s'éloigner de l'humain et va s'isoler et donc il faut faire très attention et ça annonce l'effet Elisa l'effet Elisa n'est pas toujours mauvais par exemple on va le développer lorsqu'on va avoir des agents conversationnels dans des peluches qu'on va donner à des enfants malades pour les encourager à prendre leurs médicaments on va créer un lien émotionnel entre la peluche et l'enfant pour l'encourager à prendre ses médicaments donc ça c'est un bon effet puis ça peut avoir des effets négatifs dans ce cas là à des fins marketing et autres pour voilà d'ailleurs sur ce sujet là il y a des études qui ont montré que comment on parlait à Tchad GPT avait des influences aussi sur les réponses qu'on pouvait obtenir par exemple si on était beaucoup plus poli avec Tchad GPT en lui disant bonjour merci etc on avait des réponses plus conséquentes en réalité parce que ça va chercher derrière les données qui ont les données on va dire qui sont écrites par des gens qui sont polis ce sont des données qui sont beaucoup plus qualitatives que des données qui sont écrites par des gens qui sont en colère sur internet sur les réseaux sociaux et donc en fait la manière dont on va parler à une intelligence artificielle peut avoir aussi un impact donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre comme une fois on l'avait dit travailler son esprit critique comprendre comment fonctionnent ces machines là pour leur parler au mieux et avoir conscience que ça ne reste que des machines et qu'il n'y aura jamais de sentiments derrière non plus et il faut aussi comprendre le phénomène d'alignement des modèles on n'en parle pas assez je pense c'est que lorsqu'on va développer un algorithme entraîné sur un jeu de données par exemple sur des conversations textuelles pour arriver à décrire un chatbot ou à affiner un modèle pré-entraîné en fait on peut décider nous en tant que concepteur d'aligner le modèle c'est à dire de le forcer à répondre certaines choses à certaines questions et souvent on le fait pour des raisons culturelles morales, légales par exemple encore une fois si vous dites à ChatGPT quelque chose complètement illégal envoie moi une photo d'un enfant nu vous allez voir la réponse de ChatGPT vous dire c'est illégal c'est inacceptable mais ça c'est pas lié à l'entraînement c'est que les concepteurs vont décider d'aligner le modèle c'est le simple l'exemple qu'on donnait tout à l'heure à savoir de dire est-ce que tu as des émotions et que Gemini ou ChatGPT vous dit ben non je ne peux pas avoir des émotions je suis une simple intelligence artificielle ça c'est de l'alignement il n'y a pas d'entraînement et l'alignement il est hyper important parce qu'il est culturel moral et quand on sait en fait que c'est souvent des acteurs privés mais aussi certains types enfin certains pays certaines cultures moi je vis aux Etats-Unis donc la culture américaine est quand même très présente dans ces outils principalement développés aux Etats-Unis ben forcément il y a la culture et la morale qui infusent en fait dans ces outils à travers l'alignement pas seulement à travers les jeux de données qui sont utilisés pour entraîner c'est à travers l'alignement que les concepteurs décident de faire de ces outils alors on prend une dernière question il nous reste une minute alors bonjour à tous merci pour cette conférence ma question est assez directe excusez-moi c'est à propos des applis de dating et les compagnons en ligne la question est simple mais est-ce qu'on marche pas sur la tête tout simplement on a aujourd'hui vous dites que ces applications comblent un gouffre comblent un trou qui affectent les jeunes aujourd'hui mais est-ce que c'est pas au final ces applications-là qui sont vectrices de problèmes qui détruisent tout ce qui est vecteur de liens sociaux je parle d'amour mais je parle d'amitié aussi on a effectivement il y a des aspects positifs mais est-ce que c'était pas mieux avant tout simplement l'intelligence artificielle on n'a pas besoin de tout mesure on n'a pas besoin d'avoir cette approche productiviste pour tout notamment pour tout ce qui est beau tout ce qui est instantané et voilà donc j'espère que certains jeunes seront d'accord avec moi mais voilà rassurez-vous les jeunes sont vraiment beaucoup plus conservateurs donc ils sont potentiellement tous d'accord avec vous moi je pense que c'est toujours plus subtil que ça c'est à dire que c'est pas les outils le problème c'est la manière dont on a été conçu c'est très différent et par ailleurs il faut pas oublier quand vous parliez vous parliez vous avez dit quelque chose par rapport à ces applications de rencontres au début oui les effets sur le vrai monde pardon excusez-moi oui c'est vrai c'est à dire que on a une influence sur ces outils mais ces outils nous influencent dans le vrai monde et c'est justement la théorie de l'américaine d'Anna Boyd qui explique en fait qu'il y a la sphère physique la sphère physique la sphère physique la sphère publique à infrastructure médiatique donc les réseaux sphère publique à infrastructure physique le vrai monde et qu'en fait nos comportements sur ces réseaux ces outils en général influencent nos comportements dans le vrai monde et vous avez raison mais il n'y a pas que du mauvais par contre il faut véritablement aujourd'hui vous pouvez développer une IA la déployer sur ce type d'application sans jamais la tester la loi ne vous impose rien et c'est ce qui est en train de changer et c'est ça qu'il faut aller regarder comme toutes les formes de manipulation cognitive l'effet ELISA l'alignement des modèles sans transparence sur quel type d'alignement vous faites toutes ces choses là doivent être absolument à mes yeux encadrés de façon à ce qu'on s'assure que ces outils puissent être correctement utilisés moi je ne dis pas forcément que c'était mieux avant parce qu'il y a plein d'études qui ont démontré que typiquement dans les années 50 autour de Philadelphie les gens se mariaient à 5 blocs les uns des autres c'est intéressant aujourd'hui on a la possibilité de rencontrer quelqu'un qui habite à 100 km qu'on n'aurait peut-être pas rencontré d'une autre façon et par ailleurs on a tous rencontré même des amis sur ces réseaux sociaux moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont devenus des amis et des vraies amitiés et pas des amitiés superficielles bien sûr qu'il y a plein de choses qu'on rencontre qui ne sont pas non plus très bonnes mais je pense que moi je ne suis pas manichéenne ce n'est pas blanc ou noir je pense qu'il y a plein de subtilités et je me méfie toujours du c'était mieux avant mais je te laisse très rapidement sur le c'était mieux avant il y a une image que j'aime beaucoup montrer et parler c'est une image où on dit souvent les gens sont sur leur téléphone dans le métro je suis à Paris souvent donc tout le monde est dans ce téléphone il y a une image qui est hyper intéressante c'est une image d'aujourd'hui avec des gens sur leur téléphone une image dans les années 50 de personnes qui vont au bureau avec tous leurs journaux et en fait ils ne se parlent pas non plus ils ne sont pas là en disant ah ça va on ne se connait pas c'est génial non ils sont tous sur leurs journaux et en fait c'est exactement la même chose bon je pense qu'on pourra en parler encore longtemps mais il faut libérer d'abord la salle et nos speakers on peut les remercier et vous pourrez parler avec eux à la pause